Le plan est muni d'un repère OIJ, la parabole tracée en noir et la parabole représentative de la fonction f définie par f de x égale x au carré. Donc c'est la parabole ici qui est en noir, enfin en gris plutôt, et effectivement on la reconnaît, c'est la parabole la plus classique que tu as pu rencontrer jusqu'à maintenant. Déplacez les points verts de façon à ce que la parabole tracée en bleu soit la parabole représentative de la fonction g définie par g de x égale x moins 2 au carré moins 4. Alors en fait, si tu te rappelles du cours, ce qui se passe c'est que cette courbe, cette parabole bleue ici, en fait c'est une translation de la parabole grise. Donc elle est obtenue exactement en faisant une translation, donc le tout ça va être de déterminer comment est-ce qu'on fait cette translation. Alors ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais superposer ces deux courbes, voilà, là j'ai superposé la courbe de g, donc la courbe bleue, sur la courbe de f qui était la courbe grise qu'on ne voit plus maintenant. Alors je vais me concentrer déjà sur f. Si je remplace x par 0, je vais avoir un 0 au carré. Ici, ce que je vais élever au carré, pour que ce soit égal à 0, il ne faut pas que je mette x égal à 0, il faut que x moins 2 soit égal à 0, donc il faut que je mette x égal à 2. Alors ça, ça veut dire en fait que je vais déjà devoir déplacer ma courbe bleue de 2 unités vers la droite. Alors je vais le faire en déplaçant les points que j'ai placés ici. Donc celui-ci, je le déplace de 2 unités vers la droite, et puis celui-là aussi. Donc tu vois, là j'ai décalé ma courbe de 2 unités vers la droite. Alors là, il y a un moins 2, ça peut te faire penser qu'il faut décaler vers la gauche, souvent c'est une erreur qu'on fait. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre à la place de x pour avoir ici 0 au carré. Et donc effectivement, c'est un 2 qu'il faut que je mette, ce qui fait que je dois décaler de 2 unités vers la droite. Alors ce n'est pas suffisant parce que pour l'instant, je n'ai pas du tout considéré ce moins 4 qui est là. Et en fait, ce moins 4, il correspond à un décalage de 4 unités vers le bas, vers les valeurs négatives. Donc ce que je vais faire, c'est déplacer mes 2 points de 4 unités maintenant vers le bas. Donc 1, 2, 3, 4 unités, j'arrive ici. Et puis celui-là, je vais faire la même chose. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce point-là, il avait pour coordonnées 9, 5. Maintenant, il a pour coordonnées 4, 5. Et ce point-ci avait pour coordonnées 2, 0. Et maintenant, il a pour coordonnées 2, moins 4. Voilà, donc ça, la courbe bleue que j'ai tracée ici, cette parabole, c'est effectivement la courbe représentative de G. et pour l'obtenir, je l'ai décalée de 2 unités vers la droite et de 4 unités vers le bas. On va vérifier si c'est bon. Voilà.